Monsieur le Président, Excellence, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, Il y a 75 ans, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée à Paris dans un contexte de fin de la Deuxième Guerre mondiale, marqué par des horreurs et des souffrances indicibles infligées à l'humanité. Ce précieux document est le socle du système de protection des droits humains qui concerne tous les peuples formant la Grande Famille des Nations Unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme représente un acte fondateur dans la défense des droits inalénables de chaque individu. La célébration de cette année, placée justement autour du thème « Liberté, égalité et justice pour tous » prolonge le combat pour le respect de la dignité humaine. Elle vient nous rappeler les engagements solennels pris par nos États à défendre, respecter et promouvoir davantage tous les droits de l'homme, à savoir les droits politiques, sociaux, économiques et culturels. À l'heure où notre monde est confronté à des défis majeurs et de toutes sortes, la défense des droits humains est un combat acharné et sans relâche que nous devons quotidiennement mener chaque fois que l'on s'écarte des principes et valeurs proclamés dans cette déclaration. Et ceci, quel que soit le lieu où cela se produit. C'est pour moi l'occasion de saluer les efforts et les accomplissements des Nations Unies à promouvoir les droits humains dans tous leurs aspects. Je salue aussi l'engagement de l'Organisation mondiale vis-à-vis d'Haïti. Monsieur le Président, la Déclaration universelle des droits de l'homme a inspiré de nombreux combats et contribué à la reconnaissance et à la protection des droits humains sur toute la planète. Néanmoins, les progrès enregistrés n'ont pas suivi et il reste beaucoup de boulevards à parcourir et la violation des droits humains continue de préoccuper notre humanité. À cet égard, permettez-moi d'évoquer le rôle fondateur joué par la République d'Haïti dans le long et difficile processus de l'enfantement de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la conséquente contribution de mon pays à l'émancipation des peuples opprimés. Membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, Haïti fait partie du cercle privilégié des 51 États membres qui ont paraffé la Charte de l'ONU à San Francisco le 26 juin 1945, entré en vigueur le 24 octobre de la même année. En 1948, Haïti a joué un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'ambassadeur Émile Saint-Lô, premier ambassadeur haïtien auprès des Nations Unies, a été le rapporteur du comité de rédaction de la Déclaration, qu'il qualifie, avec une rare éloquence, de « plus grand effort jamais accompli par l'humanité pour donner à la société de nouvelles bases juridiques et morales ». Monsieur le Président, au cœur de cet élan international de protection et de respect de la dignité humaine, « La Révolution haïtienne de 1804 a déjà véhiculé les valeurs universelles qui garantissent les droits inalienables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur ». Autant dire que la Révolution de 1804 s'était déjà exprimée dans le langage du droit international que l'ONU garantit aujourd'hui et dont le secrétaire général en est le dépositaire. Par sa trilogie anticolonialiste, anti-esclavagiste et anti-ségrégationniste, la Révolution haïtienne a anéanti les fondements de l'édifice colonial fait d'iniquité construit sur l'exploitation outentiaire, sur les profondes inégalités et l'oppression systémique exercée sur l'homme noir. Elle a ainsi favorisé l'universalisation des droits de l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Le combat ne s'est pas arrêté là. La contribution d'Haïti à la libération des peuples s'est poursuivie par la solidarité agissante envers nos voisins d'Amérique, de l'Europe lointaine, du Moyen-Orient, également au sein de l'ONU, où, jusque dans les années 60, Haïti a représenté le porte-étendard de la race noire et s'est dressé en défenseur farouche et intraitable de l'Afrique en quête de légitimité de son émancipation politique. Monsieur le Président, la sécurité est sans contesse le plus précieux des droits de l'homme, même s'il ne faut pas, pour quelque raison que ce soit, violer les autres droits qui en constituent l'arsenal des droits de la personne. Ils sont tout aussi importants pour l'équilibre social et le fonctionnement de l'état de droit. En Haïti, malencontreusement, la terreur indiscriminée des gangs criminelles a alimenté des violations flagrantes jusque dans les sections communales. Mon gouvernement s'attache à combattre les gangs avec la dernière rigueur. En ce sens, je salue l'engagement des Nations Unies et de toutes les organisations des droits de l'homme d'Haïti dans leur combat pour le respect des droits fondamentaux inscrits dans la déclaration. Mon gouvernement a également compris que l'impunité encourage et alimente les violations des droits de l'homme. La justice devient de ce fait un rempart pour protéger les citoyens contre les abus et les injustices de toutes sortes. Mon gouvernement continue à déployer des efforts pour renforcer les capacités de la police et de la justice afin de rétablir le climat de sécurité propice aux intérêts de la société et des victimes en sanctionnant les coupables tout en respectant les règles de droit et l'indépendance de la justice. Face aux graves violations des droits humains perpétrées quotidiennement par les gangs armés documentés dans les différents rapports des Nations Unies, j'appelle au déploiement urgent et sans délai de la mission multinationale de soutien à la sécurité et la stabilité pour vous aider à freiner la spirale de la violence et à rétablir le climat sécuritaire en Haïti. Monsieur le Président, je rappelle, pour conclure, l'attachement de la République d'Haïti au système international de promotion des droits de l'homme. Je souhaite que la Déclaration universelle des droits de l'homme continue d'inspirer les leaders du monde et tous ceux engagés dans la lutte pour la protection et le respect des droits humains. Je vous remercie. des droits humains la force et le respect la vaccination